C'est pas traché nouveau Je repense à ta maman, ça me fait rire C'est des bons souvenirs Si si, ta maman et moi Je sais que tu aimes bouffer du Nutella Tu aimes t'en tartiner sur les seins Je peux te dire qu'après ce film Tu n'en boufferas plus jamais Parce que je te propose aujourd'hui The Thing version crème dessert Oh putain c'est une grosse bite en plus Les pigeons sont tous des enculés Deuxième Non je vous ai dit The Thing version crème dessert Mais je crois qu'on peut aller un peu plus profondément Dans la description Par exemple en vous disant que c'est The Thing Plus Street Trash Plus Body Snatchers Voilà c'est ça The Stuff The Stuff c'est un truc de ouf C'est vraiment une série B Vraiment série B j'insiste là dessus Parce que par exemple Body Snatchers Pour moi on peut dire que c'est une série B par son sujet Mais c'est tellement bien foutu Enfin la version en tout cas de Philippe Kaufman Qu'on ne peut pas vraiment décemment appeler ça une série B C'est autre chose Là c'est un peu tourné vite fait Vite fait mal fait Comme cette émission par exemple Surtout cet angle là C'est quoi l'histoire de The Stuff ? C'est tout simplement C'est une critique de la société Un petit peu consommation Un petit peu comme ce que peut faire Romero Quand il se fout de la gueule des zombies Qui vont continuer à acheter comme des cons Dans un supermarché Dans zombies Ou quand il critique la société raciste À travers la nuit des morts vivants Puisque le héros est noir Enfin bref je ne vous dis pas la fin du film Ce film là The Stuff c'est dingue C'est l'histoire d'une crème dessert Qui tue les gens Qui les mange de l'intérieur Voilà c'est pas compliqué C'est des mecs qui tombent sur une espèce de gisement On dirait de la neige Sauf que c'est pas de la neige C'est de la crème dessert Il dit ouais c'est super bon tu sais quoi On va la commercialiser Sauf qu'en fait c'est un truc vivant Et qui va contrôler les gens Enfin c'est complètement dingue Voilà ça rappelle un petit peu un épisode De Body Bags Body Bags Qui était une série très très Il y a eu 3-4 épisodes Produits par Carpenter Il y avait le meilleur épisode C'était avec Stassi Kitsch Stassi Kitsch Donc c'est Mike Hammer Qui était un mec un peu chauve Et qui se disait Putain mais il me faut des cheveux C'est pas possible et tout Et il trouve une espèce de formule Je ne me souviens plus quoi Et il met ce truc Et le lendemain il a des cheveux d'Indien De toute façon Julien Sabès Donc il trouve ça génial Sauf qu'en fait Ce ne sont pas juste des cheveux Ce sont des extraterrestres Qui mangent son cerveau Et qui poussent Voilà On est un peu dans le même délire Avec The Stuff de Larry Cohen Qui est Larry Cohen ? Larry Cohen C'est un grand monsieur du cinéma Et surtout de la série B Comme son nom l'indique Cohen Il a certainement le bout de cet objet Un petit peu coupé Mais ça ne l'empêche pas D'être un mec bien Puisque c'est un gars Qui a énormément oeuvré Dans la série B Mais vraiment énormément Énormément Ça fait un peu ma mère Ma mère Noël ma mère Bien sûr Voilà Il a fait Par exemple Il a fait Meurtre sous contrôle Incroyable film Meurtre sous contrôle Vraiment un film Qui préfigurait Bon même si c'était Ça a toujours existé Mais tout le côté Attaque Kamikaze Fous de dieux Qui n'écoute que les dieux C'est à dire Que ce sont des gens Qui sont persuadés Que dieux leur parle Qu'une entité leur parle Pour aller assassiner d'autres gens C'est vraiment flippant Ça s'appelle d'ailleurs L'anglais God told me to Qui veut dire Dieu m'a dit deux Voilà Larry Cohen C'est un gars Qui a fait énormément de choses Comme Épouvante sur New York Je savais Épouvante sur New York Avec David Carradine Il a produit et écrit Maniac Cop Quand même Il a fait l'ambulance Alors l'ambulance C'est assez particulier C'est quand même Eric Roberts Le frère de Julia Voilà C'est à dire celui Qui a du talent Mais celui qui est aussi Dans la loose Qui va chercher Une espèce de fausse ambulance Dans New York Et je crois que le mec Qui conduisait l'ambulance C'était en plus le héros L'un des acteurs principaux De Amour, Gloire et Beauté Ou Côte Ouest Ou une série de merde C'est très bizarre l'ambulance Voilà Et il a fait encore plus fort Puisque Il y a 10-15 ans Larry Cohen S'est dit Putain mais le téléphone Le téléphone c'est génial Donc la même année Je vais vendre deux scénarios Sur des téléphones Je vais vendre Phone Game Avec Colin Farrell C'est lui qui a fait le scénar Et Cellular Voilà Dans lequel joue Jason Statham Un truc avec un portable Cette fois Voilà ça c'est Larry Cohen Dès qu'il y a de l'argent à se faire Il est là Larry Ça c'est bien Ça ça va être censuré C'est pas la bite Ah tu m'as fait peur Il faut pas te balader comme ça la nuit J'ai cru que t'étais un cambrioleur Jason J'avais faim À cette heure là Dis t'as vu ? Si j'ai vu quoi ? Ce truc là bougeait Oui c'est vrai qu'il y a un petit côté Il y a même un gros côté The Thing Quand même dans ce film Puisqu'on a cette espèce De slime dégueulasse Là le stuff Que tout le monde est là It's delicious It's delicious Eat it It's delicious Ce slime dégueulasse Qui coule comme ça Un petit peu façon Shining Vous vous souvenez La scène de Shining Comme ça Avec le sang ralenti Dans l'image Il y a beaucoup de scènes comme ça Mais on pense surtout à The Thing Vraiment Le Le côté Le truc qui grossit Qui veut Qui veut aspirer les gens Comme ça C'est vraiment très The Thing Et puis comme il veut les dupliquer Un petit peu On est aussi dans Body Snatchers Et puis comme c'est un petit peu Dégueulasse C'est street trash Comme ça Tu vois On enchaîne Alors en fait En fait Je voulais vous dire que c'était cheap Ouais Je voulais vous dire que c'était quand même assez cheap Parce que C'est un petit peu le principe Des films De certains films cheap C'est à dire que ça manque d'ampleur Larry Cohen Il filme souvent En gros plans Puis après Il a plein de gros plans Puis il monte comme il peut Alors Ça fait un peu bricoler parfois Il y a des plans Tu te dis mais pourquoi il est là ce plan là Mais certainement qu'il est là Parce qu'il n'avait pas autre chose Tu vois Bon on n'en est quand même pas À Steven Seagal Qui dans certains films N'est pas à l'écran Et utilise une doublure pour sa voix C'est à dire que C'est une doublure corps Et une doublure voix C'est un film de Steven Seagal Mais c'est pas lui À l'image quand même Ça ça arrive Si si je te jure Mais il y a quand même un petit peu de ça Dans ce film Puisqu'il y a quand même des moments Vous savez Quand il y a des problèmes de narration De scénario De montage Alors du coup À un moment tu vois À deux moments au moins Dans The Stuff Tu vois un avion au moment Qui atterrit Puis tu entends une voix off Qui fait Oui on va quand même aller à l'usine Parce que je suis sûr Que tout se passe là-bas Bon hop La petite voix off rajoutée Pour expliquer pourquoi L'avion se pose Parce que ça Puis à un moment Tu as une voiture Et si on allait dans cette direction On aura sûrement une solution Il n'y a pas besoin d'acteur Rien du tout Juste une voix off Et ça t'explique le truc Ça c'est un peu de la bricolette Quand même Mais c'est marrant C'est marrant Et Steven Seagal Si vous aimez la bricolette Steven Seagal Il y en a à foison Dans ses films d'aujourd'hui C'est magique C'est la fin Qu'on nous destinait Mais il faut sauver Voilà donc concrètement The Stuff C'est quand même Un film avec une crème dessert Qui tue Donc rien que pour ça T'es obligé de le mater Je veux dire Une crème dessert qui tue C'est pas comme si T'allais dans un vidéoclub Tu faisais excusez moi Ou sur Netflix Et tu disais Au rayon crème dessert qui tue Vous savez quoi comme film Bah écoutez On a un Bergman Qui est pas mal du tout On a un Godard Et puis il y a aussi The Stuff Oh bah je vais peut-être Choisir le Bergman Voilà Non à mon avis non J'aimerais vous préciser aussi Que le héros Est un Est un gars dont le travail Est de faire de l'espionnage Industriel Donc c'est assez marrant Parce que c'est un personnage Qui peut apparaître au départ Un petit peu Qu'est-ce que c'est Ouais donc Un personnage désagréable Un peu Le héros est un personnage désagréable Un peu comme dans l'Entreux de la folie De John Carpenter Où c'était un enquêteur D'assurance Là c'est un Un gars qui trafique Enfin qui Et puis ce que je peux dire aussi C'est qu'à un moment Dans le film On voit une affiche De mot de l'écran Non là vraiment Ça m'éliore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501